Papa, je voudrais te bénir là où tu es, je bénis les orateurs, je bénis les hommes de Dieu, j'ai béni les servantes de Dieu, j'ai un bon message pour toi ce matin, est-ce que tu peux acclamer pour le Dieu qui va te visiter ce matin, tu n'es pas sûr que Dieu va te visiter, tu n'es pas sûr que le Saint-Esprit va te toucher, est-ce que tu est-ce que tu es sûr, est-ce que tu es sûr que le Dieu du ciel, l'éternel des armées te connaît par ton nom, il connaît ton adresse, il connaît ton problème, il connaît ta situation alors nous lisons la parole de Dieu, nous lisons d'abord notre thème au chef des chantres de David, c'est en l'éternel que je cherche un refuge, comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau, car voici les méchants bancs de l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il, Amen nous lisons mon sous-thème de ce matin, ce matin nous avons besoin d'un rafraîchissement du Saint-Esprit, d'ailleurs la Bible dit, dans les moments de la fin je répandrai de mon esprit, même si l'ennemi nous attaque, la Bible dit, lorsque l'ennemi se lève comme un fleuve, l'esprit de l'éternel le met en déroute, alors je lis Luc 1, de 26 à 35, verset 26 jusqu'à 35, la Bible déclare, au sixième mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph, le nom de la vierge était Marie, l'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi, troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation, l'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père, il régnera sur la maison de Jacob, éternellement, et son règne n'aura point de fin, Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naitra de toi, sera appelé fils de Dieu, Amen, Amen, nous lisons le dernier texte, acte 3, je lis de 1 à 6, Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière, c'était la neuvième heure, il y avait un homme boiteux de naissance, comporté et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple, cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône, Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous, et il est regardé attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose, alors Pierre lui dit, je n'ai ni or, plutôt, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche, est-ce que tu peux acclamer pour cette parole, je voudrais que tu acclames bien, moi je sens déjà la présence de Dieu, je sens qu'il est là déjà, je suis déjà dans la joie, parce qu'il va te toucher, te visiter, alors ce matin, j'ai un sous-thème, qui n'est pas compliqué, que tu as peut-être déjà entendu, nous avons lu notre texte, Luc 1, de 25 à 36, en fait cette histoire, c'est une conversation de deux personnes, l'ange Gabriel, l'ange qui annonce des bonnes nouvelles, et Marie, oh ce matin, j'ai eu une charge, de t'annoncer des bonnes nouvelles, on a envoyé l'ange Gabriel, ce matin, c'est moi qui représente l'ange Gabriel, j'ai reçu la charge, de te donner le programme de Dieu sur ta vie, alors l'ange Gabriel dit à Marie, il dit ceci, le Saint-Esprit Viendra sur toi, la puissance du Très-Haut, te couvrira de son nom, tu deviendras enceint, et le Saint-Enfant qui naîtra de toi, sera appelé Fils du Très-Haut, son trône sera éternel, son trône n'aura pas de faim, alors moi ce matin, je voudrais simplifier les choses, je ne veux pas dire comme l'ange Gabriel, mais je te dis ceci, le Saint-Esprit viendra sur toi, ce matin, je dis à quelqu'un, le Saint-Esprit viendra sur toi, et les choses impossibles deviendront possibles, les choses impossibles deviendront possibles, alors, cette histoire se passe à Nazareth, avec l'actrice principale Marie, Marie c'était une fille vierge, la Bible me dit qu'elle était fiancée, comme toute jeune fille qui se respecte, elle avait aussi une vision, elle se disait, je vais me marier avec mon homme Jodef, et puis, j'aurai des enfants, nous allons fonder notre famille, ça c'était sa vision, tout ce qu'elle ignorait, c'était au ciel, il y avait aussi une vision, pendant qu'elle était chez elle, elle voit un ange apparaître, l'ange la salue bizarrement, parce que la Bible elle-même témoigne, qu'elle était choquée, elle était troublée, par la salutation, l'ange lui dit, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite, elle était troublée, alors l'ange lui dit, ne sois pas troublée, tu as tout simplement trouvé grâce devant Dieu, alors l'ange lui explique les choses, Marie lui dit, tu as oublié que j'étais vierge, je n'ai point connu d'homme, l'ange lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, l'ombre de la puissance te couvrira, la puissance du Très-Haut te couvrira de son eau, et tout ce que tu trouves impossible sera possible. Quand j'ai lu ce texte, j'ai compris une vérité, j'ai compris que le Saint-Esprit, c'est l'instrument que Dieu utilise dans la vie d'un homme, pour rendre les choses impossibles, possibles. Le Saint-Esprit est la personne que Dieu utilise pour rendre les choses impossibles, possibles. Tout ce que Marie n'avait jamais imaginé, c'est d'être enceinte par le Saint-Esprit et d'être la mère de Jésus. Ça là, elle n'avait jamais réfléchi, elle n'avait jamais pensé, elle n'était jamais montée dans son cœur. Je voudrais s'y renchérir, cette pensée, avec mon histoire, tel que tu me vois, j'étais une fille très intelligente à l'école, acclame le Seigneur, acclame, 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 très intelligente, je n'ai jamais échoué, primaire, secondaire, université, c'était rare que je fasse le répéchage de la deuxième session. Pendant que je grandissais, je me disais, je serais une grande dame, épouse au foyer, mais travaillant dans une grande société, parce que je suis intelligente, très intelligente, et je dois travailler. Mais pendant que je me fixais cette vision, au ciel, il y avait un Dieu, il y a un Dieu, lui quand il me regardait, à Oustawi, à l'université, lui quand il me regardait, quand j'étais j'étais en L2, en faisant la science politique, il me regardait, il disait ceci, cette femme, moi Dieu, je la fais ma servante, je fais de cette fille, même si elle se dit intelligente, elle sera servante de Dieu, elle va prêcher la parole, elle va aller dans le monde ancien, elle sera un modèle, pour plusieurs personnes, mais moi je ne savais pas. Je continue avec mon histoire, à l'université, j'ai étudié, avec un homme, celui maintenant qui est le gouverneur de Duokatanga, Jacques Kiaboulakatoui, moi j'ai étudié avec lui, c'était vraiment un collègue, un proche, à mon temps de pause, on priait même ensemble avec papa Julien, mais tout ce que, et moi, et lui, on ignorait, c'est que lui, même si on étudiait ensemble, même s'il avait des vestes compliquées, même s'il avait des chaussures compliquées, au ciel, Dieu disait, cette femme sera un pasteur, et je me rends compte, que c'est le programme de Dieu qui a gagné. Aujourd'hui, je ne travaille pas dans une grande société, mais je travaille dans la société du roi des rois, le seigneur des seigneurs, et j'en suis fier, je suis fier d'être pasteur, d'être femme de pasteur, je vis bien à cause de Dieu. Alors ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu a pris la décision de faire des choses que tu n'as jamais imaginées, Dieu a fait des choses que tu n'as jamais pensées, dans tes rêves les plus fous, tu n'as jamais réfléchi, tu n'as jamais pensé, mais ce matin, Dieu désarmé a pris la résolution d'accomplir certaines choses. Tu vas te poser la question, comment ça va se faire ? La formule est simple, le Saint-Esprit viendra sur toi, l'ombre du Tout-Puissant, la puissance du Très-Haut, te coufrira de son ombre, et tout ce qui est impossible, sera possible. Je commence maintenant, c'est maintenant que je commence, je voudrais annoncer le programme de Dieu, le programme de Dieu sur la vie de quelqu'un. Hier j'ai dit ceci, j'ai parlé à une femme, Dieu me dit parle-là, je lui ai parlé, et c'était vrai, ce matin, Dieu m'accompagne, avec ses tonctions, je commence à prophétiser, je prophétise, je déclare, à dater de cette convention, Chehovah Sabaoth a pris une résolution, il a pris une résolution, de faire au milieu de nous, de susciter au milieu de nous, des grands prophètes, des grandes prophétesses, qui vont bouleverser ce monde, comment ça va se faire ? Le Saint-Esprit va te couvrir, je déclare, au nom de chez-ci, au milieu de nous ici, il y a des futurs présidents, détenus, je te dis la vérité, au milieu de nous, il y a des futurs présidents, détenus, au milieu de nous, il y a des ministres, il y a des gouverneurs, et il y a des mères de la vie, chaque qui a boule à quatre, on ne pouvait jamais s'imaginer, toi aussi, quand on te regarde, tu n'as pas de forme, mais ainsi parle le Seigneur, Dieu te fait un grand tonne, une grande dame, tu vas t'asseoir avec les grands, je vois des gens qui vont s'asseoir avec les décideurs de ce monde, je vois des gens qui vont s'asseoir avec les présidents, comment ça va se faire ? Le Saint-Esprit te couvre de son ombre, et rend toutes ces choses possibles, Dieu m'a dit une chose, Deborah Nyota, il y a des noms qui sont montés en RDC, il y a des noms que vous avez entendus, Famille Mobutu, Famille Kabila, Famille Tshisekedi, mais un temps arrive, un temps arrive, un temps arrive, où ça ne sera plus tous ces noms, mais ça sera le nom de ta famille, ça sera le nom de ta famille, passons par toi, tout le monde saura, il y a un Dieu au ciel, qui retire du fumier le pauvre, tu le fais asseoir avec les grands, j'aime une chose, tu aimes Moulikap, tu montes dans Moulikap, tu dis que Moulikap est sérieux, mais un temps arrive, où toi aussi, tu auras une agence, toi aussi, tu vas construire des maisons, toi aussi, le temps qui vient, nous allons commencer à arriver à Colossie, où nous sommes logés, le Saint-Esprit est en train de te couvrir de son ombre, et les choses impossibles deviennent possibles, j'annonce à quelqu'un, j'annonce à quelqu'un, tu as déjà vu des femmes prêchées, tu te tiens à la tête, tu t'es dit non, cette femme prêche, elle a Dieu, mais un temps arrive, où ça sera toi, tu vas prendre le micro, tu commences à prêcher, les paralytiques marchent, les miracles s'opèrent, les malades sont guéris, Dieu suicide des grandes dames mystiques, je vois l'onction sur les phares, je vois l'onction sur les prédicatrices, Je vois l'anxion sur les prophètes Je vois... Le ciel est ouvert Dieu descend l'anxion pastorale Il suscite des pasteurs Dieu descend l'anxion évangélique Il suscite des évangélistes plus tard Aïe, 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 aïe Aïe, 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 aïe Aïe, 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 aïe Oh j'aime Dieu J'aime Dieu J'aime Dieu J'aime Dieu Dieu est en train de faire quelque chose Pendant que je pars Dieu fait quelque chose Dieu fait quelque chose Il te fait quitter 点 point A t'inpoir un point B Je suis en train de voir Les gens on est en train de les déplacer Le temps est arrivé Le temps est arrivé Le temps est arrivé Le temps est arrivé Où tu prophétiseras Sans mesure L'onction que Dieu descend Et sans mesure Le temps est arrivé Où tout le monde dira Jamais homme N'a parlé comme cet homme Jamais femme N'a parlé comme cette femme Aïe 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 J'entends une chose Papa Michel Dieu est capable De te donner une chaîne de télévision Que tu mets sur le satellite Tu es en train de prier Le monde entier dessus Je ne sais pas pourquoi je te suis Mais le temps arrive Je dis à quelqu'un Tu ne veux qu'elle suivra Jossmeyer Tu suis d'autres personnes Le temps est arrivé Où ça ne sera plus Jossmeyer Où ça sera Freddy Moulongo Où ça sera Nathalie Choumba Les deux noms que j'ai cités Mais aussi ton nom Le temps est arrivé Le temps est arrivé Le temps est arrivé La Bible dit Les premiers seront les derniers Alléluia Acclame le Seigneur Je continue avec mon message Le Saint-Esprit te couvrira Et l'impossible Sera possible Quand je regarde un homme comme pied La Bible me dit Tout ce qu'il savait faire C'était de pêcher les poissons C'est tout ce qu'il savait faire Un homme marié Père des enfants Parce que la Bible témoigne Que Jésus avait guéri sa belle-mère Donc je comprends qu'il était marié C'est ce qu'il savait C'est tout ce qu'il savait Mais un jour Jésus vient Il lui dit Laisse-le filer Suis-moi Je te fais pêcheur d'hommes Il n'avait jamais imaginé Qu'il devait être disciple de Jésus Mais ce jour-là Les choses ont changé Aïe 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 Quand je regarde ça marche Même si à un certain moment Il a rénié Jésus Mais cet homme de pied Quand le Saint-Esprit Est descendu sur lui C'était un homme Qui était capable De prêcher Une seule prédication Trois mille âmes se convertissent Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit A couvert cet homme Et le Saint-Esprit A rendu Les choses impossibles Possibles J'ai envie de bénir quelqu'un J'ai envie de parler à la vie de quelqu'un Pendant que je pars Pendant que je pars Le Saint-Esprit Le Saint-Esprit Est en train de te couvrir de son homme Il est là 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 Il te couvre De son homme Alors comme il te couvre De son homme Je déclare Au nom de Jésus Commence à quitter La vie de pauvreté Vers une vie de richesse Je parle à ta vie Commence à quitter La vie d'humiliation La vie de honte La vie de regret Vers une vie De justification Commence à quitter La malédiction Vers la bénédiction Tout simplement Parce que le Saint-Esprit Est en train de te couvrir De son ombre Rabbah Santa Meni Shida Ploria Pa'wa Shikeni Gloria Menide Rabbah Santa Meni Shida Ploria Ka'i 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 Seya La me Commence à quitter Une vie de bassette Vers les hauteurs Commence à quitter La maladie Vers la guérison Commence à quitter Une vie de difficulté Faire une vie de facilité Que Dieu facilite ta vie Je sens Dieu Je sens Dieu Je sens Dieu Quitte les difficultés Vers la facilité Que tout soit facile Dans ton mariage Que tout soit facile Dans ta maison Que tout soit facile Dans tes affaires Que tout soit facile Dans ton ministère Que tout soit facile Rabbah Santa Meni Shida Ploria Pa'wa Shikeni Gloria Menide Je bénis la vie De quelqu'un Je bénis la vie La vie de quelqu'un Je bénis la vie De quelqu'un Je bénis la vie De quelqu'un Je bénis la vie De quelqu'un Quitte la vie Selon les sorciers Faire une vie Selon l'éternel Quitte la vie sans onction, sans rien, faire une fille avec plein d'options. Rame, santa merite, la gloria, parwa chikeni gloria. Quitte la fille, te locater, faire une fille, te paier. Dieu te fait baier, je vois des femmes qui seront de grandes femmes d'affaires chrétiennes qui vont faire RDC Turquie, RDC Afrique du Sud, RDC Doubar. Mes chrétiennes, je vois au milieu de nous vieux établir des grands avocats. Je vois vieux établir des grands professeurs d'université chrétiens, des grands docteurs chrétiens. Le Saint-Esprit se couvre de son homme. Je voudrais terminer. La Bible me dit, Pierre et Jean montent au temple à l'heure de la prière. Rame, santa merite, la gloria, parwa chikeni gloria merite. J'ai sent Dieu dans une forte dimension. Ils montaient au temple. Pendant qu'ils montaient, ils ont vu un boiteur qui était là au temple. Ce boiteur, tout ce qu'ils savaient, c'était de Mandel au monde. Alors quand ils voient Pierre, quand ils voient Jean, il dit, Dieu vient de me donner de l'argent. Alors quand il se trouve Harris, le paralytique demande, Pierre lui dit, regarde-moi, regarde-nous attentivement. En fait, je voudrais paraphraser Paul, Pierre. Pierre était en train de dire au paralytique, tout ce que tu sais, dans ta vie, c'est demander le monde. Mais tout ce que tu ne sais pas, c'est le programme de Dieu sur ta vie. Tout ce que tu ne sais pas, c'est que ce soir, tu vas marcher aussi. Comme moi Pierre, comme moi Paul, tu es habitué à demander de l'argent. Mais aujourd'hui, le programme de Dieu, c'est que toi aussi, tu vas te lever, tu vas marcher. Alors Pierre lui dit, regarde-nous attentivement. Je n'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te l'ai dans. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. Je dis aussi ce matin, je l'ai ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, quitte la malédiction. Quitte la malédiction. Même si, il a été dit, que tu n'évolueras jamais. Tu ne seras jamais épanoui. Moi je te dis, en tant que prophétesse de l'Éternel. Tu vas t'épanoui. Tu vas t'épanoui. Tu vas monter. Tu seras élevé. Tu seras béni. Parce que le Saint-Esprit se couvre de ce membre. Et l'impossible sera possible. Je dis à quelqu'un, commence à prier.